... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, 27 ans après les appelés du Service national et développement SND renouent avec la formation militaire. Une promotion de près de 500 appelés a reçu lundi à Brot de l'Assaut ses attestations de fin de formation. Fin du palpitant fêtant Jacob Zuma, le président sud-africain cerné de toutes parts, a fini par démissionner hier nuit, ouvrant la voie à sa succession par Cyril Ramaphosa, qui a été élu président aujourd'hui par le Parlement sud-africain. Mais tout d'abord, visite de la bourse du travail à Ouagadougou par l'ambassadeur des Etats-Unis, le diplomate américain et le responsable des centrales syndicales ont abordé à cette occasion plusieurs questions d'intérêt commun dans le but d'améliorer la gouvernance au Burkina. Il s'agissait aussi de comprendre les grands défis de ces organisations syndicales. Le reportage, Paul David Bambara, Zubaviel David Dabiri. Rencontre d'échange et d'information ce matin entre les partenaires sociaux burkinabés et l'ambassadeur des Etats-Unis. André Jung et sa délégation sont là pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des burkinabés et l'apport des centrales syndicales dans l'évolution sociopolitique du Burkina Faso. La rencontre qui se tient à la bourse du travail aura permis à l'ambassadeur de comprendre la philosophie qui sous-tend la marche de ces organisations. J'ai beaucoup apprécié le dialogue, les conseils pour mieux comprendre la situation auxquelles font face les burkinabés de nos jours. Moi, je suis convaincu que le Burkina traverse une période clé dans son histoire. On a remarqué les périodes historiques depuis la fondation de ce pays. Mais je pense que depuis l'insurrection populaire, toutes ces questions-là, comment vous vous êtes sacrifiés pour mettre en œuvre votre démocratie, comment faire confronter les défis économiques à ce moment, c'est un moment clé. Et moi, je dois pour jouer le rôle que m'a mis de Burkina Faso, que les Etats-Unis préfèrent. La rencontre est jugée fructueuse par l'ordre du jour au regard des thématiques abordées et les perspectives qui pourraient en découler. Notre propos s'est articulé autour des difficultés que rencontre notre pays. Et ces difficultés, comme d'habitude, nous avons dit que pour que notre pays puisse bien se développer, il faut qu'il y ait une gouvernance vertueuse. Et la gouvernance vertueuse signifie qu'au niveau du système éducatif, il faut avoir un regard critique et y mettre les moyens pour qu'on produise des hommes de qualité pour prendre l'avenir du pays en main. Et nous avons réitéré notre souci de voir renforcer les relations entre le peuple burkinabé et le peuple américain. Les deux parties ont ainsi évité les questions qui fâchent, en l'occurrence, l'implantation des bases militaires étrangères dans le Sahel. Les organisations de travailleurs qui fissigent sa présence qu'elle qualifie de domination relativisent le fait. Pour Bassolma Bazier, avec une bonne politique sécuritaire et une gouvernance vertueuse, le Burkina Faso pourrait se passer volontiers de ses forces militaires. Après 27 ans d'interruption, le Service national pour le développement, SND, renoue avec la formation militaire. La première promotion de ce retour à la vieille formule vient d'achever son stage au groupement d'instruction des forces armées JIFA à Bogo du Lassau. Les appellés au nom d'environ 500 ont reçu lundi dernier les attestations de fin de formation. Précision, la mine 40 à eau, nous s'assanons. Jour de gloire pour ces 499 appelés du SND, les services nationaux pour le développement. Entre le 27 décembre 2017, au GIFA, le groupement d'instruction des forces armées. Mais voici, c'est 12 février 2018 à la fin de leur formation civile et militaire de 45 jours. C'est vraiment d'avoir un sentiment de responsabilité, de joie, de dignité et de patriotisme qui nous anime aujourd'hui en cette fin de formation. Nous avons beaucoup appris. Il y avait deux phases, une phase militaire et une phase civique. La phase militaire s'est déroulée à Bama. Au cours de cette phase, nous avons travaillé en tout cas à créer des conditions pour montrer à ces jeunes gens-là le respect de la hiérarchie, le goût de l'effort. Quant à la formation civique, elle a porté essentiellement sur des communications, comme par exemple celle donnée ici ce 6 février 2018 sur la lutte contre la corruption et le respect du bien public. Il s'est agi pour nous de dire que la corruption porte atteinte au bien public et vu sur cet angle, elle constitue en tout cas un acte d'incivilisme. En tant que telle, elle concerne toute la société et chacun doit s'engager. Et s'engager, ça commence par la jeunesse. C'est dès à présent qu'il faut adopter un comportement intègre, un comportement exemplaire. Mission accomplie pour le personnel d'encadrement, mais aussi pour les appelés qui font ici en présence des autorités leur fin de formation militaire et civile. Cette formation d'aujourd'hui, perçue comme une réminiscence de cette vieille formule, répond à une attente. Nous partons maintenant dans la vie civile. Nous pouvons inculquer des valeurs de civisme et de patriotisme à nos camarades qui n'ont pas eu le sens de venir ici. Et c'est aussi l'objectif du SND, le service national pour le développement, qui intent suivre ces jeunes afin de tirer un bilan de ce retour à sa vieille formule. Le gouvernement veut améliorer la participation des femmes à la gouvernance au Burkina. Et pour faire un diagnostic des entraves à la matière, sont organisées les forats régionaux. L'étape du Centre-Nord a permis à Kayah, aux participantes, de retenir quatre principales préoccupations qu'elles défendront au Forum national des femmes. La ministre de la Femme, qui a présidé le forum, en a profité pour remettre aux personnes vulnérables de la région des vivres. Notre reportage, Issa Kafando, Sanwa, Christine Koulibani. Venue des trois provinces de la région du Centre-Nord, ces femmes sont là pour identifier et synthétiser en quatre points les goulots d'étranglement de leur pleine participation à la gouvernance politique, administrative et économique au Burkina Faso. Des préoccupations qui serviront de voix officielle des femmes du Centre-Nord au Forum national des femmes. Nous avons besoin que les femmes elles-mêmes se décident, que les femmes elles-mêmes s'engagent. Parce que les problèmes de femmes, il n'y a que les femmes qui puissent résoudre ça. Donc d'où vraiment mon plaidoyer en faveur des femmes pour leur demander vraiment de participer, de s'engager. Même si elles ne veulent pas elles-mêmes occuper, qu'elles s'engagent pour faire occuper ces places qui leur reviennent de droit à d'autres femmes. Et pour faire bouger les lignes, le gouvernement opte désormais pour un appui ciblé en fonction des réalités de chaque région, d'où les forats régionaux. Et le présent Forum a également vu la proclamation du palmarès et la remise de l'eau des meilleures entreprises féminines de la région du Centre-Nord. Profitant de son séchou dans cette partie du Burkina, Noras Ilbudo Marshall a, au nom du gouvernement, remis des livres aux personnes vulnérables. L'une des préoccupations majeures des femmes est le bien-être de leur progénitude et la lutte contre la malnutrition fait partie de cette bataille de longue haleine. Le projet Solidarité et mobilisation communautaire pour l'amélioration de la santé, de la nutrition et des chances de survie Solisan, oeuvre depuis 2014 au Sahel à la nutrition des enfants. Le projet qui est presque à la fin de ses activités a mené des campagnes de sensibilisation auprès des populations sahéliennes. On constate le terrain avec Ibrahim Kagone et ses douze ans à Dori. Orphélinat de Gorom Gorom, un centre spécialisé dans la prise en charge des enfants malnutris. Le centre dispose d'un crème, centre de récupération des enfants malnutris. Et c'est grâce à l'appui du projet Solisan que le centre a pu mener ses activités. Si ce projet n'était pas là, il ne s'est pas ce que les malnutris allaient devenir dans cette localité de Gorom. Bon, le projet nous a vraiment beaucoup appuyés. Et sans l'appui du projet, on ne peut pas aussi dire que nous allons réussir notre tâche. Nous assistons à une séance de sensibilisation à Gagara, village situé à environ 7 km de Gorom Gorom. Les élèves suivent attentivement la leçon du jour. La sensibilisation que nous menons sur le terrain, c'est la sensibilisation à travers des thèmes développés et suivi du dépistage des enfants malnutris. Et ces enfants malnutris qu'on dépiste, ils sont référés aux craines de Gorom Gorom. L'intervention du projet Solisan a apporté un changement de comportement en matière de santé mère enfant ici à Gagara et partant dans les provinces de Loudalane et du Soum. Les enfants malnutris, nous ne les amenions pas à l'hôpital. Nous ne l'avions même pas nommé avant de leur donner à manger. Mais avec les campagnes de sensibilisation, nous avons appris beaucoup de choses. Actuellement, si un enfant tombe malade, nous l'envoyons à l'hôpital. Solisan a aussi formalisé un accord de collaboration avec les CSPS et les CMA pour la prise en charge des enfants malnutris pour lesquels les craines peuvent assurer leurs soins. Nous avons doté du matériel médico-technique, ce qui nous a permis d'améliorer notre capacité de prise en charge des patients. Nous avons doté un médicament pour la prise en charge gratuite de la population. Aussi, dans le cadre de la mise en charge de la gratuite, il peut arriver que, des fois, on ait des difficultés pour avoir la totalité des médicaments. Donc, on regardait également ce qui existait dans leurs dotations, si on a des compléments, notamment des sereines. Plusieurs projets interviennent dans le secteur de la Santo-Sahel, mais Solisan a sa particularité et des succès majeurs sont à noter. L'intervention du projet a amené la population dans ces zones que je vous ai citées tantôt, d'avoir conscience qu'ils doivent s'organiser pour prendre en charge leur santé. Débuté en septembre 2014, le projet Solisan prend fin en février 2018. Les autorités sanitaires de la région du Sahel espèrent que d'autres partenaires prendront le relais pour les soutenir dans la prise en charge des enfants malnutris, qui est un problème de santé publique au Sahel. L'élection de Miss Université 2018 est prévue le 7 avril prochain. À deux mois de l'événement, le comité d'organisation a rencontré hier la presse à Ouagadougou. Objectif, lancer la manifestation, dont la présélection se tiendra le 24 février à propos du lasso. 230 candidats sont inscrites pour cette présélection et 30 filles seront retenues. Miss Université 2018 est à sa 16e édition et se tient autour du thème « Jeunesse, Poukinabé et Immigration ». Reportage, Alidou Badini, Nathalie Savadougou. 230 candidats inscrits pour Miss Université 2018. La présélection permettra de retenir 30 filles pour prendre part au concours. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Une première activité pour lancer l'événement. Pour cette édition, la présélection nationale est prévue se tenir à Boubou-du-Lasso le 24 février prochain. Depuis 2005, la ville de Boubou-du-Lasso n'a pas vu le concours Miss Université. À défaut de transférer la finale à Boubou-du-Lasso, nous avons voulu cette année organiser la présélection qui en réalité est une demi-finale nationale de toutes les candidates afin que la ville de Boubou-du-Lasso aussi puisse profiter de ce concours qui est magnifié, qui met en valeur la beauté de la femme au Kinnabé. Miss Université fête cette année, c'est 16 ans. Et depuis, aucun accompagnement des ministères et des institutions publiques. Depuis 16 ans, nous organisons ce concours et nous n'avons pas un appui institutionnel. Ce que j'ai à dire, si depuis 16 ans ce concours existe, c'est que quelque part le concours apporte la valeur ajoutée à ce pays-là. Ça peut être du divertissement, mais le divertissement aussi, ça contribue à la construction d'une nation. Jeunesse Burkinabé et immigration, c'est autour de ce thème que sera célébré l'événement. Et pour donner plus de visibilité, le comité d'organisation prévoit faire venir l'artiste camerounaise remise pour rehausser l'éclat de la cérémonie. Sortie officielle sur les écrans, Burkinabé, la deuxième oeuvre cinématographique du réalisateur Yacouba Napondi, MCZ. Folie d'amour, un long métrage d'une heure et 45 minutes, traite de la problématique des mariages d'intérêt. Il y rate des histoires d'amour, empreintes d'embûches entre personnes issues de milieux sociaux différents. Le premier abord musical de l'artiste principale a été présenté par la même occasion au ciné Burkina. Un reportage, Nongba Kouda Zoubavield, David Dabiré. Je ne peux pas papa, je ne peux pas. Rama est l'homme, nous ne faisons qu'un. Je ne peux pas être sans elle. Toussaint, un jeune vivant dans la pauvreté et Rama, filles d'un riche entrepreneur, sont amoureux. La relation n'est pas du goût d'Amidou, le père de Rama. Et tu fais quoi chez moi ? Je suis l'ami de Rama. Et quel genre d'ami ? Ce dernier, par intérêt, veut donner sa fille en mariage au fils du patron de la plus grande entreprise des travaux publics du pays. Telle est la trame cinématographique des Folies d'Amour, un film du réalisateur MCZ. Et dans tous les pays, dans tous les pays africains, ce phénomène existe malheureusement. Le problème d'intérêt aidera toute chose aujourd'hui. Donc, il faut qu'on en parle pour faire voir les gens, les réalités et pour que les comportements changent surtout. Le sujet est très bien. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui interpelle les consciences. Et je pense qu'à travers sa manière de réaliser, il tente d'éduquer nos populations. Pour l'actrice principale du film, cette première expérience dans le monde cinématographique est déjà riche en enseignements. Donc, je suis venue faire casting et il m'a choisi d'être actrice principale. Ça n'a pas été facile en tout cas, mais bon, je me suis quittée pour sortir dedans. L'événement est aussi l'occasion de présenter l'oeuvre musicale Panya Wende du Sala, l'actrice principale. Le film est à l'affiche toute cette semaine au ciné Burkina. Jacob Jouman a finalement rendu le tablier hier nuit. Il a annoncé sa démission avec effet immédiat. Il a empêtré dans des scandales de corruption, le président sud-africain était poussé depuis quelques jours vers la sortie et par celui qui était son vice-président devenu président du Congrès national africain ANC Cyril Ramaphosa. Ce dernier va ainsi assurer l'intérim en attendant l'élection présidentielle de l'année prochaine. Sa prise de parole était très attendue. Ce mercredi soir, Jacob Zouma a finalement annoncé sa démission avec effet immédiat. Il n'est donc plus président d'Afrique du Sud. Empêtré dans des scandales de corruption, il a fini par se plier aux ordres de son parti, l'ANC. Aucune vie ne devrait être sacrifiée en mon nom. Et l'ANC ne doit jamais être divisée à cause de moi. Par conséquent, j'ai pris la décision de démissionner de ma fonction de président de la République avec effet immédiat. Conformément à la Constitution, la fonction de président de la République par intérim revient à Cyril Ramaphosa. Nouvelle fusillade dans un établissement comme les États-Unis en ont l'habitude. Un ancien lycéen est l'auteur de la fusillade, prépétrée hier à Parkland, en Floride. Le bilan fait état d'au moins 17 morts. Nicolas Krauts, 19 ans, a pris le possible lycée qui l'a fréquenté. Il est muni d'une grenade fumigène et d'un fusil d'assaut. Il a ouvert le feu aux abords de l'établissement, puis il s'est introduit dans les locaux avant d'être interpellé par la police. C'est l'un des anciens élèves du lycée qui est l'auteur de la fusillade perpétrée ce mercredi à Parkland, en Floride, dont le bilan s'élève désormais à au moins 17 morts. Nicolas Krauts, 19 ans, a pris pour cible la Marjorie Stoneman Douglas High School qu'il avait fréquentée. Muni de grenades fumigènes, d'un masque à gaz et d'un fusil d'assaut, il a ouvert le feu aux abords de l'établissement avant de s'y introduire et d'être interpellé par la police une heure plus tard. Il est en garde à vue. Nous avons déjà commencé à retracer l'historique de ses consultations sur Internet et son activité sur les réseaux sociaux, et les idées qu'il avait en tête sont très très dérangeantes. C'était un ancien élève de la Douglas High School. Il a été exclu pour raisons disciplinaires, mais je n'ai pas plus d'éléments à ce sujet. L'assaillant a déclenché l'alarme incendie pour faire un maximum de victimes. D'après un enseignant, l'établissement s'était livré à un exercice pour ce type de situation six semaines plus tôt. Il s'agit de la sixième fusillade dans un établissement scolaire depuis le début de l'année aux Etats-Unis. Le président sud-africain Jacob Juma lâche du LES et les journaux burkinabés se remplissent de commentaires. Ce n'est pas le seul fait d'actualité commenté, puisque les journaux font écho d'une rivalité tendue entre les cas du CDP dans la désignation du premier responsable du parti à l'occasion de son congrès. La revue de presse est signée Vincent Tiendré-Bégo. Au CDP, le chapeau du chef flotte dans l'air et les têtes se coignent pour savoir qui le portera. Edi Kombo-Yogo seul contre tous, titre aujourd'hui au Faso à propos. Selon les informations du journal, Kombo-Yogo, président du parti, blanchi par la justice militaire dans l'affaire du coup d'état de septembre 2015 et en attente de réhabilitation ne semble plus faire l'unanimité. Alors que Léon se connaît, Paramanga Ernest Nyorli et Achille Tapsoba seraient en mission pour un autre candidat longtemps resté dans l'ombre. Bourem Abadini, qui en plus aurait le quitus d'Abidjan, selon aujourd'hui au Faso, pour porter le brassard du parti pour la présidentielle de 2020. Acculé par les cadres, Kombo-Yogo aurait pourtant un soutien incontesté d'une partie de la jeunesse du parti, une jeunesse qui s'est même manifestée contre ce qui se trame, rapporte le journal. Mais il y avait également d'autres jeunes du parti en plus grand nombre qui exprimaient une position différente avec la même véhémence. Une réplique de Léon se connaît dans une interview dans le journal Le Pays. Cette guéguerre a lieu dans la perspective d'un congrès du parti le mois prochain. Je ne sais pas ce que sera le climat du prochain congrès, propos de Léon se connaît dans le journal. Démission de Jacob Zouman, l'insubmersible a fini par couler, titre l'observateur Palga. Accroché jusqu'à la dernière minute, le vieux combattant Zoulou a dû puiser finalement dans ce qui lui restait de dignité et d'orgueil pour quitter le navire de lui-même. « Plutôt que d'être jeté par-dessus bord par les siens », écrit l'obs. Car face à son refus de prendre la porte, l'ANC avait déposé une motion de défiance qui allait être examinée aujourd'hui, laquelle allait renvoyer le président Zouman par la cheminée. « Il part comme il était venu », ajoute aujourd'hui au Faso, car en 2008, un certain Zouman avait le vent en poupe au détriment de Tabou Mbeki qui rendait le tablier. Reste maintenant de multiples questions, parmi lesquelles, celle de savoir s'il est prêt à s'abonner au box des accusés chargés de ses 783 chefs d'inculpation. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Excellente après-midi en compagnie de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada